Alors les partenaires sociaux, syndicats et patronats se retrouveront le 17 juillet prochain. En attendant, les syndicats réagissent assez favorablement, mais très diversement. Vous allez les entendre. Pour la CGT, la question est la suivante. Nous avoisinons les 2 millions de chômeurs. Donc, il faut une première mesure de réduction suffisamment importante pour qu'elles soient capables de créer des emplois. Et il faut des garanties, des mesures d'accompagnement pour qu'elles créent réellement ces emplois nouveaux. D'où notre insistance pour que la première étape soit la semaine de 38 heures, 35 pour les professions pénibles, la cinquième équipe qui crée directement des emplois et la généralisation de la cinquième semaine d'ici l'hiver. La CFDT constate une évolution dans la discussion qu'elle juge positive aujourd'hui puisque les propositions faites par le CNPF ne vont plus dans le sens d'un accord cadre national interprofessionnel, mais visent à élaborer un texte qui permette d'aller au plus vite et de discuter de la réduction effective de la durée du travail dans les branches. Sur un point, il y a un désaccord que j'appellerais fondamental entre le CNPF et notre organisation syndicale. Il y a encore les pratiques scandaleuses des horaires d'équivalence. Nous avons mis ce point en premier lieu dans notre proposition d'accord que nous avions adressé au CNPF au début de cette année. La réponse du CNPF est trop vague. Elle ne nous satisfait pas. Et cela, nous le dirons, nous nous battrons. La CGC a indiqué dès l'ouverture de la réunion que le texte du CNPF fallait dans le sens de ses propres objectifs avec la différenciation entre le niveau professionnel et interprofessionnel et que dans l'ensemble, la répartition entre ces deux niveaux lui convenait. Elle a toutefois insisté très fortement sur le fait qu'il était indispensable que l'objectif emploi soit mentionné dans le texte du protocole qui est prévu. Nous sommes très réservés sur les mesures d'assouplissement proposées et, entre autres, sur les mesures d'assouplissement quant à la généralisation d'horaires réduits de week-ends dont la population concernée, si nous l'entendons bien, serait surtout des jeunes, ce qui ferait qu'on marginaliserait cette population et qui représenterait à peu près 230 000 personnes concernées par des conditions de travail aggravées.